Sophie ? Oui, Nicolas. Bonjour. Alors, là, on va passer maintenant à Femmes et jeux vidéo en bibliothèque par Sophie Algier-Carré, responsable de la médiathèque Flora Tristan à Nanterre. Bonjour à toutes et tous, ça commence, toutes et tous, c'est très bien, on reste dans le thème de l'intervention. D'abord, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour parler des jeux vidéo en bibliothèque et particulièrement du public féminin sur les jeux vidéo. Pour la petite histoire, quand Nathanel Travier m'a contactée pour cette matinée, il m'a parlé tout d'abord vraiment d'être sur l'angle des accueils et comment développer des accueils pour les publics dans les médiathèques. Et la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que je peux élargir la présentation pour parler de la place des femmes au global dans les jeux vidéo ? Et il m'a dit, oui, allez-y, il n'y a pas de problème. J'ai posé cette question parce que pour moi, la visibilité, la représentation des femmes dans les jeux vidéo, elle se découle aussi dans les bibliothèques. Et donc, du coup, mon intervention va se faire en deux parties. Une petite partie sur comment les femmes sont perçues dans les jeux vidéo, est-ce qu'elles jouent ou pas ? Et je m'attaquerai après sur la deuxième partie sur vraiment comment ça se passe en bibliothèque et quel va être le rôle des bibliothécaires dans l'inclusion des femmes dans les accueils. Donc, petit spoiler, alors du coup, Gabrielle, la ville en a parlé tout à l'heure. Les femmes jouent, oui, c'est trop bien, c'est trop cool. En 2019, donc voilà, 45% des personnes qui ont joué aux jeux vidéo sont des femmes. J'en fais partie. Par contre, sur le deuxième chiffre, voilà, 14% des personnes employées dans les studios de développement sont des femmes. C'est bien, mais c'est encore trop peu. On voit, alors je lisais une interview, pardon, de Chloé Voitier, qui est journaliste spécialisée jeux vidéo et numérique au Figaro, et qui disait que les femmes étaient principalement, pour les jeux vidéo, dans tout ce qui touche au graphisme, tout ce qui est direction artistique aussi, mais sur le côté code et développement, c'était un peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est une bonne avancée et ça permet d'avoir une autre vision des femmes dans ce milieu-là, puisque, sans surprise, les femmes sont quand même assez peu représentées, enfin, assez peu prises en compte dans les pratiques des jeux vidéo. Alors, je fais des gros clichés, c'est aussi pour faire réagir, mais en fait, on a surtout des femmes qui sont présentes en tant que personnages de jeu. Alors, j'ai mis d'héroïne à faire valoir d'un héros masculin. Marion Coville parle, elle, d'un adjuvant, d'adjuvante à un héros, et ou des objets de quête. Je vous renvoie à la place de la princesse Peach, dans Mario. Alors, on le présente en disant, oui, Mario va sauver la princesse. Je pense que la princesse, elle peut se sauver d'elle-même. C'est un avis totalement personnel. Mais voilà, il y a depuis quelques temps une mobilisation assez forte de collectifs féminins ou d'associations. Je pense par exemple à l'association Women in Games, qui oeuvre pour la visibilité des femmes dans les jeux vidéo, que ce soit dans l'industrie ou dans les jeux. Et on a aussi une émergence assez forte de joueuses pro dans tout ce qui est e-sport. Alors, je vous renvoie aux vidéos de Kayane, qui sont disponibles sur YouTube. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes vont signaler des comportements déviants. Alors, j'ai mis venant souvent d'hommes, tout simplement parce que je n'ai pas connaissance de cas d'harcèlement de femmes vers des femmes. Je pense malheureusement que ça peut exister. Et moi, la question que je me posais, c'était pourquoi on a ces comportements et ces questionnements. Et tout simplement, en fait, l'image du jeu vidéo, ça va être un loisir très masculin. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure avec la moitié des femmes qui jouent. Mais clairement, on a peu de place pour les femmes sur ce loisir. Alors que, clairement, pour moi, tout le monde peut jouer. Qu'on soit un homme, une femme, âgé, pas âgé, petit, grand, moyen, tout ce que vous voulez. Les jeux vidéo, pour moi, sont pour tous et toutes. Et on va, par exemple, voir des comportements, des contournements pour du harcèlement, par exemple, en jouant des personnages masculins. Moi, ça m'arrive, alors je joue beaucoup à World of Warcraft. Ça m'arrive parfois de devoir parler à des joueurs, qui sont peut-être des joueuses d'ailleurs, que je ne connais pas. Et systématiquement, je ne vais pas genrer mes questions. Je vais dire, ben voilà, je suis un nouveau joueur. Ou si on me demande, est-ce que tu es là depuis longtemps ? Oui, j'attends depuis très longtemps. Enfin, je ne vais pas donner d'indication que je suis une femme. Tout simplement parce que ça peut ouvrir des portes à des harcèlement. Moi, j'ai une liste de joueurs qui sont bloqués sur World of Warcraft. Tout simplement parce que j'ai eu des questions. C'est, est-ce que tu es une fille ? Est-ce que tu ressembles à ton personnage ? Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de portes qui sont ouvertes. Et du coup, vous allez comprendre ma transition après. Je pense que du coup, les bibliothèques et les bibliothécaires ont vraiment un rôle à jouer pour casser cette image, casser ces stéréotypes du jeu vidéo comme un loisir masculin. Et donc, c'est pour ça que on va devoir, enfin, pour moi, les bibliothèques doivent proposer du jeu vidéo. Et voilà, je ne vais pas revenir sur le pourquoi du comment. Tout simplement, j'ai choisi du coup, vous verrez dans toutes les illustrations, dans toutes les photos, des situations où il y a principalement des femmes qui jouent. J'ai fait exprès. Je vous le dis tout de suite. C'est aussi pour montrer qu'on peut toutes jouer et envisager du coup des propositions de jeu qui soient pour tous et pour toutes. Et surtout, de se poser la question, voilà, est-ce qu'il faut proposer des jeux vidéo genrés ? Alors, vous allez me dire, est-ce que vraiment ça existe ? Est-ce que, c'est un peu loin de ce que j'ai dit tout à l'heure en disant qu'il y a des jeux vidéo pour tous et toutes. Oui, il y a des jeux vidéo qui sont genrés. Et c'est tout simplement le fait du marketing de l'industrie. Si je vous dis, par exemple, le jeu Alexandra Lederman, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, Alexandra Lederman, c'est un jeu où on a un cheval. Et on fait, on s'occupe de son cheval, on le brosse, etc. Est-ce que vous pensez qu'un garçon peut jouer à ce jeu-là ? Ok. Quand je vais le proposer, par exemple, à des petits garçons de jouer, ils vont dire, non, ça, c'est un jeu de filles. Quand je vais proposer de jouer à GTA, à des jeunes filles, ils vont dire, non, ça, c'est un jeu de garçons. Alors, GTA, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'on ne le propose pas forcément en bibliothèque. Je vais proposer FIFA. Oui, surtout les enfants, effectivement. Je vais proposer FIFA, on va me dire, c'est un jeu de garçons. Et à chaque fois, moi, je répondais aux enfants en leur disant, mais pourquoi tu me dis que c'est un jeu de garçons ? Alors, pour FIFA, on me disait, le foot, c'est les garçons qui jouent. Alors, on me disait non. Et du coup, pour moi, les bibliothécaires doivent aller contre ces stéréotypes de genre qui sont liés aux jeux vidéo. Au vidéo, pardon, excusez-moi. Et pour pouvoir dire, non, ces jeux vidéo-là, c'est pour tout le monde. Donc, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux accompagner la pratique du jeu vidéo en tant que bibliothécaire et surtout sans porter du jugement de valeur. Moi, ça m'est arrivé de faire du Just Dance avec que des garçons, que des jeunes enfants. Il me disait, oui, mais pourquoi tu joues avec nous ? D'habitude, nous, on ne joue que tous ensemble, enfin, on ne joue qu'en verso. Et je disais, c'est un jeu de danse, on peut y jouer tous ensemble. Et il me disait, ah, mais oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Et en fait, je pense que les bibliothécaires sont la clé pour moi pour qu'on aille à l'encontre de toute cette publicité et ce marketing de l'industrie du jeu vidéo. Et du coup, j'ai avancé sur la slide suivante, donc tant pis, on va avancer, en disant que les bibliothécaires doivent se former pour être vraiment des médiateurs du jeu vidéo. Moi, les réponses que j'ai pu apporter aux enfants qui me disaient, non, c'est un jeu de garçon, c'est un jeu de fille. Je les ai, c'est des compétences, des connaissances que j'ai engrangées en discutant avec, du coup, Nicolas, qui était mon collègue auparavant, avec tous les groupes Facebook qu'on trouve. Et du coup, pour moi, cette formation, elle est, c'est quasiment indispensable pour pouvoir proposer, voilà, être vraiment à même d'être, comment dire, vigilant sur comment on fait du jeu vidéo. Et comment aussi on va réguler les publics. J'ai un collègue qui m'a dit, quand j'ai parlé de cette intervention, qui m'a dit, nous, on doit être là pour rééquilibrer le déséquilibre. Et le déséquilibre, c'est tout simplement la place qui va être prise par les garçons sur les espaces de jeux vidéo et qui vont avoir tendance à rester longtemps, longtemps. Les filles, elles vont se dire, ah ben non, je ne vais pas y aller parce qu'il n'y a que des garçons. Et je pense qu'on a ce rôle, voilà, d'accompagnement et de dire, ben, tenez, les garçons, il y a quelqu'un qui veut jouer. Alors, sans forcément dire, laissez-lui votre place, mais du coup, dire, ben, tenez, vous pouvez peut-être jouer avec elles. Et généralement, ça passe à 90%. Les garçons et les filles vont finir par jouer ensemble. Mais d'eux-mêmes, ils ne vont pas du tout y penser. Et on va, du coup, voilà, équilibrer ce déséquilibre. Et là, du coup, alors, j'ai, du coup, c'est un exemple d'une animation qui avait été faite dans la médiathèque où je travaillais avant, qui était une initiation à la réalité virtuelle. Et on voit bien, du coup, sur la photo, donc c'est une femme, voilà, qui joue. Et juste derrière, on a un petit garçon qui va aussi essayer ce jeu. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, en fait, de pouvoir proposer cette animation-là et dire, ben voilà, on a une dame et un petit garçon qui vont tester le même jeu. Et c'est une animation qui a très bien marché. Pour la petite histoire, c'était une jeune fille qui proposait cette animation. Donc, on va pouvoir se dire que les bibliothécaires vont aussi se mettre en avant sur les animations qui sont proposées. Et du coup, j'ai perdu le fil. Je vais le retrouver. Oui, voilà, c'est que du coup, que ça soit dans les animations qu'on va proposer, qui sont régulières ou événementielles, pour moi, il faut faire attention que ça ne soit pas toujours des hommes et des garçons en général qui animent l'animation. Pour moi, plus on va vers une équité et voilà, d'avoir autant de femmes que d'hommes qui font des animations, mieux ça sera. Là, je vous ai mis une photo d'une intervention qui avait eu lieu à Cergy, donc c'était en 2018. Sur une conférence de vidéo, on avait choisi du coup deux journalistes. Donc, vous avez Chloé Voitier qui est là et Erwann Eguinen. Et on s'était dit avec Nicolas qu'on voulait absolument que ça soit un homme et une femme. Donc, voilà, du coup, c'était une conférence très enrichissante. Et en dessous, je vous ai mis une petite fille qui joue à Guitar Hero. Et cette petite fille-là, pour vous donner, voilà, elle me disait, mais moi, j'aimerais bien tester le jeu de musique, mais je ne sais pas trop comment faire. Et c'était un homme, un de nos collègues qui faisait l'animation qui a dit, ben tiens, viens, on va faire tous les deux. Et du coup, ils ont joué tous les deux au bout d'une chanson et elle lui a dit, c'est bon, je peux jouer toute seule. Et du coup, elle a un peu viré pour pouvoir jouer tranquillement. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cette programmation-là, elle doit être pensée. Et on a vraiment, on doit vraiment faire attention à pouvoir proposer des jeux où chacun et chacune puissent se dire, ben tiens, moi aussi, je vais avoir envie, je vais avoir envie d'y jouer. Je vous dis ça, en même temps, quand on a proposé un tournoi sur FIFA, on n'a eu que des garçons qui sont venus. On n'a eu aucune fille. Aussi, peut-être parce qu'on avait du Just Dance juste à côté avec une joueuse pro. Et que du coup, voilà, c'était, il faut faire aussi attention dans ce genre de choses, à ne pas faire de concurrence entre les animations. En fait, quand je dis vraiment que la programmation doit être pensée, c'est à la fois dans l'espace qui va être occupé. Ça va être dans les propositions de jeu, dans les personnes, dans les bibliothécaires qu'on va solliciter pour le faire. Et aussi dans la communication, c'est, alors même si on n'est pas, enfin, quand on est programmateur jeu vidéo, on ne va pas forcément s'occuper de la communication. Mais il faut prendre en compte que dans une, ben voilà, quand on va avoir un flyer, on va faire attention aux images. Et si on ne voit que des hommes sur le support de communication, inconsciemment, on va se dire, ben, ce n'est pas pour moi, surtout quand on est une femme. Alors que si on arrive à illustrer avec des femmes et des hommes, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut exclure les hommes de la pratique du jeu vidéo, loin de là. Mais du coup, d'avoir les deux, c'est aussi se pouvoir dire, ben tiens, ça peut être un événement où je peux venir. J'ai parlé de la formation un tout petit peu pour vous dire que pour moi, c'est quasiment la chose indispensable à faire quand on veut créer un espace de jeu vidéo. Ce n'est pas seulement acheter des jeux et les mettre en avant, c'est aussi se former pour inclure les publics et pour pouvoir varier, en fait, les personnes qui vont animer les espaces de jeux vidéo. On a aussi ce rôle à jouer, ben voilà, dans l'image du loisir masculin. Et je suis assez contente de voir aujourd'hui, ben dans le public, voilà, des femmes et des hommes qui sont intéressés par le jeu vidéo. Et si je fais un petit peu le tour des quelques bibliothécaires que je connais, les bibliothèques en France, on a de plus en plus de femmes qui sont responsables, soit numériques, soit responsables jeux vidéo, soit référentes jeux vidéo. Et je pense que ça, c'est sa partie vraiment à changer l'image de ces jeux vidéo. Moi, je sais qu'au début, quand on travaillait avec Nicolas, on essayait toujours d'être à deux sur les animations pour pouvoir dire, ben oui, moi aussi, je vais jouer. Moi aussi, je vais jouer, mais ah, mais t'es une fille, mais non, moi, je veux pas jouer contre toi, je veux jouer que contre Nicolas. Bon, on a quand même fait des combats que garçons et que filles. Mais on questionnait toujours, en fait, après les participants en disant, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire un combat garçon-fille ? Et globalement, il n'y avait pas beaucoup de réponses qui disaient, ben non, moi, je préfère jouer avec des garçons, je préfère jouer avec des filles. Peut-être qu'aussi, c'est par rapport au niveau de jeux vidéo, enfin au niveau de, comment dire, ou si on est bon, par exemple, dans un jeu ou autre, on va avoir tendance à identifier la personne en disant, elle, elle est forte, elle peut être dans mon équipe. Et la question de si c'est un homme ou une femme va être très vite oubliée. Je vous laisserai réfléchir sur qui était bon à Just Dance et qui ne l'était pas. Mais voilà, c'est vrai que je parle beaucoup de Just Dance parce que c'est un jeu qui peut vraiment rassembler beaucoup de public. Et on a été souvent assez surpris quand même d'avoir limite des fois plus de garçons que de filles pour jouer à Just Dance. Et alors c'est aussi parce que les jeux vidéo, en tout cas là où j'étais, attiraient beaucoup de garçons. Ce qui n'est pas le cas, quand j'ai préparé cette conférence, j'ai lancé un petit questionnement sur Twitter. D'ailleurs, j'ai des personnes qui sont dans la salle qui m'ont répondu, je vous en remercie, et qui disaient que la répartition de fréquentation, c'était soit moitié-moitié, soit un tout petit peu plus de garçons ou un petit peu plus de filles selon les lieux. Donc en gros, l'info que je vous apporte, c'est que quel que soit le lieu où les jeux vidéo sont proposés, on a des pratiques différentes. Donc quand je vous dis qu'il faut penser les jeux vidéo de façon globale et prendre en compte tous les aspects, l'aspect premier dans la proposition de jeux vidéo, c'est évidemment le public. Si vous n'avez que des garçons qui fréquentent l'espace jeux vidéo, vous pouvez vous poser la question « qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait des filles ou des femmes qui viennent le fréquenter ? » Et le mieux, en fait, c'est de les questionner, c'est de savoir « je vois que vous fréquentez la bibliothèque, est-ce que vous savez qu'on me propose un espace jeux vidéo ? » Pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Et voilà, c'est aller vers le public. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident de se dire « ben voilà, cette animation n'a pas marché, ça n'a pas attiré le public que j'attendais, comment je vais faire pour le faire ? » Mais voilà, moi je vous le conseille vraiment, les meilleurs médiateurs du jeu vidéo et les meilleurs représentants, ça sera vous, bibliothécaires, et aller vers le public, je pense que c'est… Et jouer avec le public, surtout, même si vous êtes nuls ou pas. Voilà, moi j'ai fait des après-midi de jeux vidéo où je perdais tous les combats. Au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre, mais voilà, à la fin, les gens disaient « ben c'est super que vous soyez restés pour jouer avec nous, donc je ne vous dis pas de vous mettre à Just Dance là, juste en sortant, mais voilà, prenez la manette, parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra se dire « ben oui, les jeux vidéo, c'est pour tout le monde. » Et du coup, voilà, c'était un petit clin d'œil cette photo. C'était justement, voilà, on s'était mis dans l'espace public pour tester, donc c'est la Super NES Mini, pour montrer aux gens qui fréquentaient que garçons et filles pouvaient jouer. Et donc, on a eu plein de questions sur « ah, mais qu'est-ce que c'est ? » « Pourquoi vous jouez ? » etc. Et ça, pour moi, c'est une mise en scène toute simple qui vous permet à la fois de tester les jeux que vous avez achetés et à la fois de montrer que le jeu vidéo occupe l'espace de la bibliothèque. Je ne vais pas vous dire de créer une salle complète pour les jeux vidéo, parce que déjà, en termes d'espace, ça peut être compliqué, mais installer une télé et une petite console, je pense qu'on peut tous le faire, et c'est déjà un très grand pas vers la proposition de jeux vidéo dans les médiathèques. Et ça aidera aussi tout le monde à être un peu plus à l'aise avec ce support, parce qu'on peut très bien avoir des personnes qui ont une manette dans les mains depuis des années, et d'autres pas. Et je pense que du coup, les référents jeux vidéo peuvent avoir un vrai rôle à jouer pour aussi accompagner les pratiques des bibliothécaires qui ne sont pas familiers de ce support. Et voilà, de pouvoir se dire, « oui, le jeu vidéo, ça peut être pour moi. » Je finirais en disant que pour les livres, c'est pareil. On ne lit pas tous les mêmes livres, on est tout à fait capable d'aller dire à notre collègue, « tiens, j'ai quelqu'un qui a besoin d'un conseil sur un polar, est-ce que tu peux venir l'aider ? » Moi, je rêve qu'on puisse proposer des espaces de jeux vidéo, qu'on puisse se dire, « tiens, ce jeu-là, je ne suis pas très à l'aise, je vais chercher mon collègue, il va pouvoir vous aider, il va pouvoir jouer avec nous, et ça sera très bien. » Et je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Merci Sophie pour cette présentation. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous laisse lever la main. Moi, je voudrais revenir sur les jeux genrés. Alors, pas proposer de jeux genrés, oui, mais pour attirer les filles dans les espaces de jeux vidéo quand elles ne viennent pas, est-ce qu'il ne faut pas au contraire essayer de faire des après-midi, des séances réservées aux filles ? Alors, tu parles de séances réservées aux filles en termes de jeux ou que pour le public féminin ? Juste pour le public féminin. Juste pour le public féminin. Alors, c'est vrai que je crois que ça a déjà été proposé dans certaines bibliothèques de réserver des créneaux aux femmes et aux filles pour jouer aux jeux vidéo. Je dirais que c'est une solution, tout simplement pour faire venir les femmes dans les bibliothèques et qu'elles se sentent à l'aise. Je parlais d'inclusion tout à l'heure. Je pense que l'inclusion, c'est aussi pouvoir se dire « Là, on doit créer un espace où les femmes se sentent bien, où elles se sentent légitimes pour jouer. » Mais voilà, je pense que c'est une option, mais ça ne doit surtout pas être la seule. Je disais tout à l'heure que je ne voulais surtout pas opposer hommes et femmes dans les jeux vidéo et surtout pas chasser un public. Mais effectivement, dans une programmation plus globale, on pourrait proposer des après-midi filles et dans ce cas-là, proposer que des après-midi que pour les garçons. Je pense que ça ne peut pas être juste un one-shot, mais c'est vraiment de le penser globalement. mais pour moi, ça peut tout à fait s'envisager. Alors, il y a les micros qui circulaient déjà, il me semble. Voilà, au fond. Oui. 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 Merci. Oui, tout à fait. Sur les acquisitions, clairement, en tant que référent jeu vidéo, on a un travail à faire là-dessus pour aller au-delà de toutes les publications très masculines qu'on peut voir. Et je parlais tout à l'heure de vraiment réfléchir. Pour moi, les acquisitions, c'est se dire qu'on peut avoir les jeux indépendants, on peut vraiment avoir un choix. Pour moi, créer une politique documentaire d'acquisition pour les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est très pertinent. Et je suis d'accord avec vous, il faut vraiment regarder. Sur la question des représentations, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux où on a des héroïnes qui sont hyper badass, où si on veut jouer à ce jeu, il va falloir incarner une femme. C'est très bien, je trouve que les studios le développent. Après, ce qui est bien, c'est quand on a un background derrière le fait d'avoir un personnage féminin pour incarner un jeu. Je pense à Lara Croft, qui a beaucoup évolué dans sa façon d'être représentée. Pour moi, si on met une femme juste pour être une femme, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit réfléchi. Et je préfère avoir un jeu avec une héroïne féminine qui a des valeurs, qui représente quelque chose, plutôt que d'être là juste pour dire « Oui, on a pris une femme, on aurait pu prendre un homme, ça aurait été la même chose. » Voilà, Tim Lara Croft. Je vais essayer de rebondir sur le débat. En partant de l'origine, c'est-à-dire qu'on a souvent ce rapport de gender qui se trouve au cinéma, dans la BD, dans tout ce que vous voulez. Le jeu vidéo, à la base, lorsque l'on choisit un personnage, on choisit un avatar. C'est des lignes de code. Et c'est au merck, au développeur, au graphiste, ensuite de rajouter un sens, un sexe, une allure, une tendance. Et même si on est d'accord que dans World of Warcraft, on peut choisir un gnome ou une gnomète, enfin, on va plutôt jouer Horde, on va être d'accord, on va surtout jouer un personnage en fonction de ses affinités, et juste espérer pas du physique. Alors, effectivement, on n'est pas tous comme ça. Il n'y a pas la dimension culturelle qui vient forcément à l'esprit d'un joueur. Mais pour revenir en fait là-dessus, je pense que la place de la femme dans le jeu vidéo, elle est au même titre que l'homme quand on commence par l'avatar. Et finalement, le problème, il est peut-être inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas le jeu vidéo qui est genré, c'est le jeu vidéo qui se fait genré. Parce qu'il y a toute cette société qui est derrière et qui met du genre partout, qui fait que l'avatar qu'on avait à la base, il est complètement bouffé par tout le mercle, le B2B, les tendances que nous, malheureusement, on a dans la société. Et qui fait que, voilà. Je vais vous prendre un autre exemple, juste tout bête, à la différence de Lara Croft, c'est Street of Rage, sur Megadrive. Il y avait trois personnages, le meilleur, c'était la femme. Oui. Oui, tout à fait. Et je lisais récemment justement un article là-dessus, où on allait choisir du coup un personnage pour ses affinités. Et dans les premiers jeux, un peu de combat, il y avait très peu de femmes. Et en plus, on ne les prenait pas parce que leurs compétences, leurs capacités étaient moindres que les personnages hommes. Et depuis quelques temps, on observe une tendance inverse, où on va justement accentuer les compétences physiques. On va développer le fait que certaines femmes sont plus légères que Blanca, par exemple, dans Street Fighter. Et du coup, on va prendre en compte ces questions-là. Après, la question de l'avatar, on est bien d'accord que plus on peut personnaliser, mieux c'est. C'est vrai qu'en 20 minutes, on n'a pas forcément le temps d'en parler. Mais quand on joue à un jeu vidéo, on va aussi se projeter en tant que personne dans cet univers-là. Et en tant que femme, on va pouvoir se dire « Non, je n'ai pas envie d'incarner un homme. » Mais on va aussi avoir l'inverse, avec des hommes qui vont dire « Non, je ne vais surtout pas jouer à ce jeu vidéo parce que je ne veux pas incarner une femme. » Alors, il y a eu une histoire récemment sur la suite de... C'était quoi ? C'était Beyond Two Souls ? Ouais, The Last of Us, où les gens ont dit « Ah, c'est une femme qui est incarnée. On en a marre des gens qui se plaignent des femmes, des social justice warriors. » Enfin, voilà, on a vraiment encore beaucoup de chemin à parcourir là-dessus. Mais clairement, le jeu vidéo, c'est aussi le reflet de notre société. Et je suis contente, moi, en tout cas, de voir qu'il y a de plus en plus de collectifs et d'associations qui se mobilisent pour justement inclure le plus en plus de femmes en parallèle avec les hommes plutôt que de se dire que le jeu vidéo, c'est qu'un loisir pour les mecs. Et on a quand même toujours la question, moi, quand je dis que je joue aux jeux vidéo, on me dit « Ah, mais tu n'as pas une tête. » Enfin, tu n'as pas la tête de jouer aux jeux vidéo. Je demande toujours « C'est quoi la tête de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo ? » Je n'ai jamais de réponse. Bonjour. Bonjour. Je voulais revenir sur l'avatar encore une fois pour citer un exemple que vous avez utilisé tout à l'heure, à savoir Lara Croft. Elle a eu toutes les difficultés du monde à ressortir dans le monde vidéoludique parce que les producteurs ne voulaient pas investir et lui ont préféré un certain Nathan Drake, donc Uncharted, qui a très bien marché au demeurant. Et donc, la question de la représentation se pose encore du côté des gens qui ont l'argent, malheureusement. Et heureusement, là, pour le coup, dans le domaine de l'indépendant, on est à plus de liberté, plus de champs des possibles qui sont ouverts. Donc, la représentation, c'est quand même très important, le fait de pouvoir définir son avatar, encore une fois. Il y a des jeux qui prennent le parti d'utiliser un univers où il y aura un homme, mais le point de vue se portera plus sur l'univers que sur l'intérêt de jouer à un mâle dans toute sa splendeur. Je voulais poser une question par rapport si l'enjeu ne serait pas au niveau de la création, il est complètement au niveau de la création, et du coup, la place qu'on pourrait donner en bibliothèque à la création de jeux vidéo avec des petits logiciels style RPG Maker ou des choses du genre. C'est une bonne question. Effectivement, la création de jeux, c'est un enjeu primordial, on est bien d'accord là-dessus. On voit de plus en plus d'ateliers de création de jeux vidéo où on va pouvoir choisir quelles actions les personnages vont pouvoir faire. Et effectivement, je ne suis pas forcément très familière de RPG Maker, mais je me dis que si on a la possibilité dans la création de jeux de questionner les représentations et questionner les avatars, c'est une porte qu'il faut largement prendre. Et donc, tout ce qui va être lié aux jeux vidéo et à la création doit être pour moi un prétexte à se questionner sur ces représentations et sur comment, si on va... Si, pour moi, finalement, la question ultime, c'est est-ce que ça a de l'importance d'incarner un homme ou une femme dans un jeu vidéo ? Je vous laisse réfléchir. Je vais juste rebondir. Il y avait eu une polémique il y a quelques années sur un Assassin's Creed où on proposait d'incarner que des assassins masculins. Et la réponse des développeurs avait été oui, mais développer un personnage féminin, ça fait deux fois plus de lignes de code, ça fait du doublage en plus, etc. C'est du plus. Au final, quand ils ont sorti Assassin's Creed d'Odyssée, il me semble qu'on avait le choix entre le personnage féminin ou le personnage masculin. Et il me semble que c'est le personnage féminin qui a été le plus joué sur toutes les parties de jeu. Oui, et du coup, justement, j'ai rebondi là-dessus. Moi, je n'ai pas joué à Odyssée, mais mon compagnon y a joué. Et comme vous avez eu quelqu'un qui est très méticuleux sur les jeux vidéo, il a fait d'abord la ligne d'histoire avec la femme et après avec l'homme. Et en fait, ils ont essayé d'adapter la ligne du jeu aux deux sexes. Et en fait, on a trouvé tous les deux, en en parlant une fois qu'il avait terminé le jeu, que la ligne développée pour la femme était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche que la ligne développée pour l'homme. Il y avait même quelques incohérences dans l'histoire. Donc voilà, vraiment, c'était... Et c'est vrai que tout le monde disait oui, l'histoire de la femme est quand même plus sympa. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. On va peut-être en prendre une dernière, mais après, non, on enchaîne. Il y a plus de temps, apparemment. Plus de questions. On enchaîne avec Valérie Perrin. On a pris un peu de retard. Je m'en excuse. Merci beaucoup. Je mettrai des références dans la présentation. Et n'hésitez pas, je suis là encore après. Et je suis sur Twitter aussi. Merci. 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 Merci.